Quand tu proposes tes services comme ça, tes compétences, pense long terme. Le fait de travailler gratuitement peut-être pour un ou deux clients, ça va te permettre d'avoir des témoignages. Parce qu'évidemment, tu demandes des témoignages à la fin. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais les gars. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Ok, ne rien lâcher. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoubé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides précisément. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon Biza-Saint-Y. Donc voilà, c'est sur le saxophone. Je vends des formations en ligne sur le saxophone. Comment apprendre à jouer au saxophone ? Parce que c'est une de mes passions. Bon ben voilà, il n'y a rien de compliqué. En fait, il faut juste vendre quelque chose. C'est comme ça que tu fais de l'argent. Il n'y a pas de magie, ça ne tombe pas du ciel. Lois d'attraction, je réfléchis, je pense. Et là, l'argent tombe. Jamais de la vie, ça arrive. C'est quand tu vas passer à l'action avec des bonnes informations. De toute façon, je te montre un exemple. Juste en dessous, une étude de cas où je te montre exactement comment faire 20 000 euros en une semaine. Après, il y a à toi de copier, à toi de t'en inspirer. Il n'y a pas de problème pour copier. À l'école, tu n'as pas le droit de copier. Une fois que tu sors de l'école, tu peux copier. Il n'y a pas de problème. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment gagner de l'argent sans diplôme ? Ce sujet de la vidéo, ça tombe bien. Moi, j'ai redonné mon BEP. Donc, si jamais, toi aussi, tu n'as pas de diplôme, ne t'inquiète pas. Tout ce que la société t'a dit, genre, oh là là, tu n'as pas de diplôme, votre garage, nanani, BEP, CAP, nanani. J'ai même fait 4ème 3ème technologique. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais voilà, pour te dire que moi, j'étais déjà parti, carrière, machin. Le gars, il est foutu, il n'a pas de diplôme. Et jusqu'à maintenant, je vois encore des fois des commentaires sur les vidéos où les gars, ils pensent vraiment que l'école, c'est genre le truc. Si tu n'as pas de diplôme, genre, tu es foutu, quoi. Il y a des gars qui n'ont vraiment rien compris. La plupart des gens qui ont réussi et qui ont des grosses recettes dans l'entreprenariat, ils n'ont pas spécialement de diplôme. Et ceux qui ont des diplômes, te disent que les diplômes n'ont rien joué à leur réussite. Donc, décomplexe-toi. Tout ce que les gens te disent, le gouvernement te dit autour de toi, ce n'est pas vrai. Même si tu ne sais pas parler français, même si tu ne sais pas écrire, tu fais plein de fautes d'orthographe, ça ne te pose aucun problème pour faire de l'argent. Ce n'est pas une compétence pour faire de l'argent. Tu vois, les gens, c'est là que tu vois que les gens, ils sont perdus. Ils ne savent plus entre ce que l'école dit, ce que le gouvernement, ce que tout le monde dit. Si jamais être bon en grammaire, savoir écrire sans faute d'orthographe, ça rapporte de l'argent. Il y a plein de gens qui auraient de l'argent. Par contre, des compétences sur comment communiquer, ça par contre, ça fait la différence. Ok, donc ne te fais pas carotte. Ne sois pas complexé si tu n'as pas de diplôme. Si tu as des diplômes, tant mieux. Et ça ne prendra pas de souci. On va juste te câbler en mode entrepreneur que les diplômes, ce n'est pas parce que tu as des diplômes que ça te permet de devenir riche concrètement. Ça me rappelle un de mes coachés qui est bombardé de diplômes. Florian, si tu regardes cette vidéo, je crois qu'il était presque super comptable. Il avait fait d'autres trucs avant, je ne sais pas quoi. Et il s'est aperçu, mais en fait, on croit qu'on déchire tout seul et qu'on sorte des grandes écoles. Mais en vérité, puisqu'il a commencé à rencontrer des entrepreneurs, on lui a dit, mais le gars, il fait plus d'argent que moi alors qu'il n'a pas de diplôme. Tu vois, et donc du coup, il a changé son mindset et c'est pour ça qu'il a même arrêté tout ça et il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il ne s'en plaint pas. Donc, longue introduction pour te dire, on va commencer quand même sur les étapes que moi je conseille, si jamais tu n'as pas de diplôme et que tu veux gagner de l'argent, quoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait alors les gars ? Première chose que je te conseille, c'est d'apprendre une compétence qui est demandée par un marché. Tu vois, une compétence qui est très demandée. Plus la compétence, ça sera très demandée, plus tu vas faire de l'argent, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est basique, pas besoin de comprendre plus que ça. Plus il y a des gens qui sont intéressés par une compétence, sur compétence, ça veut dire quoi ? C'est comment tu peux les aider par rapport à un problème qu'ils ont. Plus il y a de gens comme ça, plus tu vas pouvoir faire de l'argent. Voilà, donc en gros, pour faire simple, il faut que tu apprennes une compétence qui peut aider des gens sur les trois gros marchés. C'est sur la santé, sur l'argent, comment faire de l'argent, tout ce que tu as de l'argent et sur les relations. Ok ? Après, il faut bien sûr que tu sois, il faut que tu te spécialises. Ça veut dire que si tu choisis un marché, tu dis, ah ben moi, ça me tente bien le truc santé, tout ça, machin. Je kiffe, tu vois, il faut que tu te spécialises, tu vois, il faut que tu te spécialises dans un domaine, tu vois, genre, je ne sais pas moi, accompagner les femmes qui sont, qui sortent de grossesse à récupérer leur corps d'avant, à perdre leur kilo d'avant, par exemple, tu vois. Comme ça, là, tu t'adresses vraiment à une niche, tu vois, à une catégorie de personnes. Ça veut dire que dans le marché, tu as une sous-niche du marché, tu vois. Là, tu vas t'adresser, au lieu de dire, ouais, j'accompagne tout le monde à perdre du poids, par exemple, c'est-à-dire, j'accompagne les femmes enceintes à perdre du poids une fois qu'elles ont accouchées. Pareil sur les relations, si jamais tu veux te spécialiser sur les relations, si jamais tu veux apprendre, te positionner, apprendre compétence dans ça, comment aider les personnes là-dedans, ben, par exemple, les relations, c'est vague, tu vois, ça peut être comment récupérer son ex, le classique, comment avoir des bonnes relations, comment attirer les femmes, comment aborder les femmes, comment avoir une meilleure communication, tu vois, en fait, tu vois, c'est juste pour donner des exemples, tu vois, mais c'est large, tu vois, choisis genre un domaine et spécialise-toi dedans, tu vois. Ça sert à rien que tu sois bon dans tout, tu seras moyen partout et du coup, ta compétence, ça sera moins perçue comme une grosse valeur. Si jamais tu es vraiment le spécialiste d'un truc, on dirait, lui, c'est le spécialiste. Donc, tous les gens qui sont intéressés par ton expertise, ben, vraiment, ils vont vraiment venir te voir toi, tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple de la femme enceinte qui était, que tu aides à perdre du poids une fois qu'elle a accouché, ben, les femmes enceintes, elles vont dire, bon, ben, je vais aller voir toi. Elles vont pas dire, ah, je vais aller voir le coach normal qui dit que j'accompagne tout le monde à perdre du poids, même s'il aurait les compétences pour pouvoir faire la même chose. Mais bon, concrètement, toi, à force de te fixer seulement sur le même avatar, donc la même personne que tu cherches à vouloir aider, ben, forcément, normalement, tu devrais être meilleur que le gars qui a une femme enceinte tous les trois du mois, tu vois. Et après, si on prend l'exemple de l'argent, c'est pareil, c'est un gros marché. Ça peut être sur comment savoir économiser de l'argent, comment savoir investir. Dans l'investissement, il y a 50 000 marchés, enfin, 50 000 niches, l'immobilier, la bourse, les cryptos. Et dans chaque, il y a encore des sous-niches, c'est-à-dire que dans la bourse, il y a le trading, il y a la bourse long terme. Les cryptos, il y a 50 000 trucs, là, je connais pas tout. Comment créer un business, comment créer un business e-commerce. Et même dans ça, tu peux te professionnaliser, je sais pas, moi, sur e-commerce, il faut du trafic. Alors, je deviens un spécialiste de l'achat de trafic, ça s'appelle Mediabayer, ça peut être du copywriting, ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça peut être spécialisé dans l'immobilier achat-revente, ça peut être spécialisé dans l'immobilier location au terme. Ça peut être un spécialiste des réseaux sociaux, comment faire monter un réseau social de manière organique. En fait, tout ce qui tourne autour d'Internet, par exemple, tu vois, enfin, ou sinon, ça peut être des franchises. Ce que je veux dire, c'est que si tu pars de zéro, après, là, j'ai donné l'exemple des franchises, etc., c'est sûr que tu pars de zéro, tu n'as pas d'argent. Donc, on va dire, prends une compétence qui est dans le marketing, marketing digital, c'est le mieux. Parce que c'est l'avenir, c'est le présent déjà et c'est l'avenir. Mais il y a encore plein de gens, comme le monde, il n'est pas encore suivi, il y a encore plein de gens qui sont à la ramasse. Donc, il y a plein d'entreprises que tu vas pouvoir aider par rapport à tes compétences. Que tu fasses du cooperating, que tu fasses du marketing, que tu saves comment gérer les réseaux sociaux, que tu saches comment attirer les clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, tu spécialises, tu choisis une compétence. Donc, voilà, je vais vous donner plein d'exemples pour que tu puisses voir un petit peu de quoi je parle. Et l'idée, c'est qu'une compétence qui te permet de gagner de l'argent, c'est une compétence qu'on ne pourra jamais t'enlever. Que ce soit la crise, que ce soit la fin du monde, que tu fasses faillite, ta compétence, on ne pourra jamais te l'enlever. Et tu vas toujours pouvoir offrir de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui font banqueroute. Et puis, deux ans après, ils sont redevenus milliardaires, tu vois. Ou des millionnaires, pareil, la même chose. Ils font banqueroute. Et puis, deux ans après, ils gagnent encore plus d'argent que ce qu'ils avaient gagné, tu vois. Enfin, leur fortune personnelle est encore évaluée à un plus haut stade qu'ils étaient avant d'avoir fait banqueroute, tu vois. Donc, OK, peut-être que tu n'as pas de diplôme. Mais l'essentiel, c'est que tu aies une compétence qui te permette de faire de l'argent. C'est ça qui compte pour pouvoir faire de l'argent. Le diplôme, ça ne sert pas à gagner de l'argent. Ça sert à être un employé. Il y a levé la main, il y a du gentil, tout ça. Donc, tu apprends une compétence que tu sais que ça va te permettre de faire de l'argent. Boom ! Et là, tu vas faire de l'argent. Après, l'idée, c'est toujours mieux de pouvoir, par exemple, apprendre des compétences qui vont aider des gens qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, si tu apprends des compétences qui aident des riches à les soulager d'un problème, par exemple, du coup, tu vas pouvoir facturer plus cher. Après, il faut que tu prennes ça en compte aussi. Ça, c'était un petit conseil au passage. Mais voilà. Donc, apprends une compétence. Après, tu te dis, oui, mais comment on fait tout ça pour une compétence ? Tu achètes tous les livres, enfin, tu achètes les 5 meilleurs livres qui concernent la compétence que tu veux apprendre. Une fois que tu as fait ça, tu peux prendre aussi des formations. Tu peux prendre une formation ligne qui t'apprend comment faire et après, tu te lances. Deuxième étape pour moi, c'est qu'après, il faut que tu restes focus. Ça veut dire que tu lis tes 5 livres, tu restes focus et tu apprends. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer à changer de compétence. Si tu as commencé à apprendre, oui, j'apprends les gens à comment récupérer leurs ex, que tu apprends les leviers d'influence, etc., comment fonctionne l'homme, l'être humain, la différence, homme, femme, comment faire pour pouvoir récupérer son ex et mettre une carotte, tu ne restes que là-dessus. Tu ne vas pas commencer à te former sur en même temps comment avoir une bonne relation dans le mariage. Tu restes focus sur le même truc pour que tu sois vraiment bon dans ça. En tout cas, tu as toutes les connaissances. Une fois que tu as ça, arrive la troisième étape, le passage à l'action. Là, maintenant, tu as les compétences, tu as appris, tu as la connaissance. Maintenant, il faut l'appliquer. C'est comme ceux qui prennent, par exemple, la formation de saxophone. Ils peuvent regarder toutes les vidéos. Ils ont toute la connaissance pour savoir comment jouer au saxophone. Mais après, il faut pratiquer. Il n'y a que la pratique qui fait que tu vas avoir des résultats. C'est comme ceux qui achètent des formations aussi sur le business. Ils pensent qu'ils vont juste regarder les vidéos. Et ça y est, ils vont lancer. Boum, ça va fonctionner. Ben non, il faut que tu pratiques. Tu as toute la connaissance. Mais maintenant, il faut que tu pratiques. Et c'est pour ça que ça prend de 0 à 5 ans. Moi, je mets 0 à 5 ans pour rester dans un business. En tout cas, pour vraiment atteindre des niveaux assez élevés. Tu devrais normalement vivre de ton business assez rapidement. Mais, mais entre 0 à 5 ans. Parce que ça me rappelle quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram. Pense long terme et ça arrivera plus vite que tu le penses. Alors que si tu penses court terme, là, du coup, tu vas galérer. Parce que tu ne prendras pas les mêmes décisions, en fait. Donc, troisième étape, une fois que c'est fait, je te disais, donc du coup, tu proposes tes services. Donc, l'idée, c'est que tu proposes tes services. Moi, je conseille de commencer à proposer tes services gratuitement. Ou tu proposes gratuitement tes services, d'accord, pour aider des gens. Ou tu dis, tu me payes au résultat. Comme ça, c'est clean. Parce que pourquoi ? Parce que tu n'as aucune expérience. Il n'y a personne qui te connaît. Tu n'as jamais coaché personne. Tu n'as jamais aidé personne. Tu veux dire, tu n'as jamais éprouvé ce que tu fais. À la limite, peut-être que tu peux faire pour toi. Et ça dépend. Mais tu ne peux pas arriver comme ça et demander un tarif normal. Tu vois, il y a des gens, ils viennent, ils me demandent. Les gars, ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont rien. Et ils veulent, pour un service, me facturer le même tarif qu'un gars qui a déjà de l'expérience, qui a déjà réussi, qui a déjà approuvé, tout ça. Il y a même un gars qui, je crois, m'avait même proposé plus cher. Ou le même prix ou un peu plus cher. Tu vois, ou avec moins d'avantages. J'ai dit, mais mec, tu n'as même pas d'expérience. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, du coup, ne fais surtout pas ça. Parce que généralement, les gens qui proposent les services que tu proposes gagnent bien, facture ce niveau-là. Tu ne peux pas arriver et facturer ça. Commence gratuitement, boum. Une fois que tu commences gratuitement ou à la fin, tu te fais payer au résultat, bah, l'avantage en fonction du service que tu proposes, si c'est par exemple, c'est un truc où tu t'aides les gens à gagner de l'argent, bah, l'avantage, c'est qu'une fois, eux, c'est gratuit, ils ne prennent pas de risque. Ils disent, bon, ok, vas-y, c'est bon. Je ne prends pas de risque. Pourquoi pas ? Boum, ils voient que tu as des résultats. Bah, là, à ce moment-là, ils sont intéressés. Ils disent, attends, il a des compétences, je vais le garder. Et là, du coup, tu vas pouvoir commencer à parler price. Tu vois, prix, tu vois. Donc, quand tu proposes tes services comme ça, tes compétences, pense long terme. Le fait de travailler gratuitement, peut-être pour un ou deux clients, ça va te permettre d'avoir des témoignages. Parce qu'évidemment, tu demandes des témoignages à la fin. Tu as des témoignages, tu as des résultats. Donc, du coup, déjà, après le troisième, deux, trois clients que tu fais gratuitement, boum, le quatrième, tu peux déjà charger. Tu te dis, voilà, j'ai déjà fait tel service, ça a aidé la personne à faire ça, à ça, regarder les résultats, et là, c'est justifié. La personne qui en fasse, qui paye, elle dit, bon, je paye avec un gars qui a déjà des résultats, donc il y a grande chance qu'il peut permettre d'avoir des résultats. Et surtout, autre point que j'ai déjà vu pour les personnes, parce que je suis souvent en relation avec des personnes qui veulent proposer leurs services, c'est qu'ils ne pensent pas long terme. Si jamais tu tombes sur quelqu'un que tu sais que le fait de travailler pour lui, ça pourra même te rapporter d'autres clients, mais il propose même tes services gratuitement. Parce que si tu fais un bon travail, la personne, elle va te recommander à d'autres personnes. Donc, sous le long terme, tu vas gagner, en fait, au lieu de vouloir facturer. Quatrième étape, une fois que ça, c'est fait, tu as fait tes preuves, on sait que tu es bon, etc. Là, je te conseille de partir sur des offres premium. Donc, il y a des façons de faire des offres premium. Ce n'est pas le genre que tu arrives comme ça, il faut faire une belle promesse, il faut faire une belle offre. Mais une fois que tu fais ça, une fois que tu as les compétences, tu as eu l'expérience, commence par des offres premium. Pourquoi je te conseille de faire par des offres premium ? Donc, ça, c'est pour pouvoir vraiment gagner ta vie vraiment rapidement. C'est qu'au début, tu as quelques clients. Donc, ça va être difficile si jamais tu fais des offres genre pas trop élevées, genre de pouvoir en vivre vraiment bien. C'est quand même plus sécure, tu vois, et tu auras beaucoup plus d'argent si jamais tu commences par des offres premium au début, tu vois. Une fois que ça, c'est fait, dernière recommandation que je te propose, c'est du coup de créer une audience. Donc, pour moi, YouTube Money, c'est le best. D'ailleurs, en plus, je prépare une formation sur YouTube parce que les gens voient YouTube comme c'est « Oh, c'est un YouTuber, oui, oui, oui. » Non, comment transformer YouTube en machine à cash ? Moi, si je n'avais pas machine à YouTube, les gars, je serais déjà retourné travailler en tant qu'infirmière. Ça, c'est sûr et certain. C'est YouTube, quand tu as les bonnes stratégies, à force d'essayer tellement de trucs, YouTube fait que même si demain, genre, déjà, je n'ai pas besoin de sortir de l'argent, contrairement à plein de business où il faut que tu sortes de l'argent, qu'il faut que tu investis sur une pub, etc., pour pouvoir faire de l'argent, YouTube, tu n'as pas besoin de sortir de l'argent. Tu fais les vidéos. Après, évidemment, il faut avoir les bonnes stratégies. Moi, j'ai tellement essayé de trucs, j'ai tellement essayé de formats différents, j'ai tellement essayé de stratégies différentes, etc., qui fait qu'avec YouTube, en fait, tu as différentes sources de revenus. Il y en a partout. Ça veut dire que quand une entreprise, par exemple, va se casser la figure parce que sa marque, du coup, comme toute entreprise, 90% d'entreprises font faillite. Quand une entreprise fait faillite, par exemple, moi, avec ma chaîne YouTube, il y a un produit peut-être qui peut arrêter de fonctionner, qui peut-être n'intéresse plus, par exemple, le marché, par exemple, boum, je peux le sortir, boum, je propose un autre produit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un branding autour qui me permet de pouvoir juste vendre autre chose, tout simplement, tu vois. Et en plus, en attendant, comme j'ai plusieurs sources de revenus grâce à YouTube Money, la machine à cash, que j'ai transformé YouTube en machine à cash, je ne suis pas un YouTuber, j'ai transformé YouTube, j'utilise YouTube comme un outil à cash. Et donc, du coup, même si je peux arrêter quelque chose, je peux dire, bah, vas-y, j'arrête les coachings, comme j'ai dit, par exemple, j'ai dit, bah, j'arrête les coachings, qui était une des plus grosses sources de revenus, bah, boum, j'arrête, je peux me permettre, pourquoi ? Grâce à YouTube. Genre pas YouTube, tous les coachs qui ont commencé comme moi, par exemple, ils ont tous disparu. Ok ? Donc, créer une audience, et là, une fois que tu as créé ton audience, d'accord ? Et l'audience, tu la crées dès que tu commences, ça veut dire que dès que tu commences à te lancer, tu commences à prendre des compétences, boum, tu peux partager ton voyage sur YouTube, ouais, je commence à me lancer dans un nid, comment je vais faire pour générer du cash, etc. Comme ça, ça te fait une audience, les gens, ils aiment bien voir les gens partir de zéro et augmenter. Donc, tu fais ça en même temps. Et après, là, à ce moment-là, quand tu commences à avoir une audience, tu n'auras plus besoin de mettre, de prendre des coachings, genre, haut de gamme. Tu pourras, après, vendre, après, tes services, que ce soit même en formation, derrière, et tu pourras baisser tes prix si jamais tu l'entends, si jamais tu le veux, ou travailler avec d'autres gens, en partenariat, etc. De toute façon, YouTube, c'est un truc de malade. De toute façon, je vais en parler, je vais faire une formation sur YouTube Money, comment transformer YouTube en machine à cash, ça va être du lourd. Et Instagram aussi, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te partager par rapport à ça, comment gagner de l'argent. Donc, tu vois, concrètement, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Il faut juste apprendre comment gagner de l'argent, simplement. Après, c'est sûr que je n'en ai pas parlé, mais quand tu auras appris ta compétence sur comment aider les gens, il va falloir aussi que tu apprennes, que tu prennes la compétence ça veut dire comment le gagner. Donc, ça, je viens de te le dire. Et après, il va falloir savoir comment l'économiser parce que là, entre les deux gaps, là, il y a Miami et Dubaï, entre les deux. Et là, tout le monde est perdu. OK ? Donc, les gars, quand ils gagnent de l'argent, boum, bouteille, Miami, hop, Dubaï, ils craquent complètement. Donc, ils ne mettent pas l'argent de côté. Donc, du coup, tu ne peux pas arriver au dernier stade qui est une fois que tu as mis l'argent de côté, investir et donc, du coup, multiplier ton argent. Si tu manques une des trois compétences, tu ne peux pas t'enrichir, en fait. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et les gars, qu'est-ce que je veux te dire où tu as toujours des types de cas où tu es libre de pouvoir y accéder ou je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être mon camp. Sous-titrage Société Radio-Canada